Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'est intitulé rétrécissement mitral, on parle également de sténose mitrale. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y a deux prérequis que vous devez revoir pour ce module de cardiologie, il s'agit de l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire et de la physiologie cardiovasculaire. Le rétrécissement mitral est défini par une surface d'ouverture des bavés mitral inférieures à 2,5 cm², sachant que la surface mitrale normale chez l'adulte se situe entre 4 et 6 cm². Le rétrécissement mitral est qualifié de moyennement serré quand la surface mitrale est comprise entre 1,5 et 2,5 cm². Le rétrécissement mitral est dit serré quand la surface mitrale est inférieure à 1,5 cm². Sur cette diapo, vous avez un rappel de l'anatomie de l'appareil mitral. Appareil mitral qui est formé de valves et de l'appareil sous-valvulaire. Les valves sont insérées à un anneau fibreux et elles sont au nombre de 2. La grande valve mitrale, appelée également valve mitrale antérieure ou valve septale et la petite valve mitrale appelée aussi valve mitrale postérieure. Ces deux valves sont séparées par deux commissures, la commissure antérieure et la commissure postérieure. L'appareil sous-valvulaire quant à lui est formé de piliers et de cordage. Les piliers sont au nombre de 2, le pilier postéromédiant et le pilier antérolatéral. Les cordages relient les valves aux piliers. Ils sont fins mais très résistants. Les valves mitrales s'ouvrent en diastole pour laisser passer le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Elles se ferment en systole de manière étanche pour éviter le reflux de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Au plan éthiologique, le rhumatisme articulaire aigu représente la cause la plus fréquente du rétrécissement mitral en Algérie. Le rétrécissement mitral rhumatismal est le plus souvent diagnostiqué chez les sujets jeunes et chez les femmes. C'est la valvulopathie rhumatismale la plus fréquente. Le rétrécissement mitral rhumatismal peut être isolé ou associé à une autre valvulopathie rhumatismale aortique et ou tricuspide. On parle dans ce cas de polyvalvulopathie. Au plan anatomique, deux points sont très importants à retenir. Premièrement, l'existence d'une lésion pathoglomonique de l'origine rhumatismale du rétrécissement mitral. C'est la symphyse, c'est-à-dire la fusion, la soudure d'une ou des deux commissures. C'est cette symphyse commissurale qui diminue la surface d'ouverture des valves mitrales. Selon le degré de remaniement des valves et de l'appareil sous-valvulaire, on distingue deux types anatomiques de sténose mitrale. Dans le premier type anatomique, les valves et les cordages sont peu remaniés, les valves sont souples et mobiles. Dans le deuxième type anatomique, les valves et l'appareil sous-valvulaire sont pré-remaniés, épaissis, rétractés, voire calcifiés. Et la mobilité des valves est très diminuée. Les causes moins fréquentes sont le rétrécissement mitral dégénératif calcifié du sujet âgé. Cette forme est retrouvée et rencontrée dans les pays industrialisés, les pays riches, où le rétrécissement mitral rhumatismal est quasi inexistant. Et il y a le rétrécissement mitral congénital de l'enfant, qui est une forme très très rare. Quel est le retentissement physiopathologique du rétrécissement mitral ? Tout d'abord en aval. En aval de l'orifice mitral, il y a le ventricule gauche. Le rétrécissement mitral n'altère pas la contractilité du ventricule gauche. Autrement dit, la fonction systolique du ventricule gauche est conservée. Le retentissement hémodynamique du rétrécissement mitral se fait en amont. Et la première cavité qui se trouve au-dessus de l'orifice mitral, c'est l'oreillette gauche. L'oreillette gauche a du mal à éjecter le sang, plutôt à envoyer le sang vers le ventricule gauche à cause de la sténose mitral. Il en résulte une augmentation de la pression diastolique dans l'oreillette gauche qui entraîne une augmentation du gradient de pression diastolique, c'est-à-dire une augmentation de la différence de pression diastolique entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Cette hyperpression auriculaire gauche va dilater l'oreillette gauche. Et la dilatation de l'oreillette gauche favorise la survenue d'un trouble du rythme appelé fibrillation auriculaire ou fibrillation atriale. Dans la fibrillation atriale, la systole auriculaire, la contraction auriculaire disparaît. Ces trois éléments que sont le rétrécissement mitral, la dilatation de l'oreillette gauche et la fibrillation atriale sont des facteurs qui favorisent le développement de thromboses dans l'oreillette gauche, notamment au niveau de l'auricule gauche qui est un appendice de l'oreillette gauche. La présence d'un thrombus dans l'oreillette gauche est grave. Pourquoi ? Parce que des embols peuvent se détacher, aller jusqu'à la orgue et comme vous le savez, la orgue donne naissance à toutes les artères qui amènent l'oxygène à toutes les parties de notre organisme. Ces embols peuvent aller dans n'importe quelle artère et entraîner un accident vasculaire ischémique. Il se trouve que deux fois sur trois, ces embols vont au niveau des artères à destinée cérébrale et entraîner un accident vasculaire cérébral ischémique. En pratique, la survenue d'un accident vasculaire cérébral ischémique chez un sujet jeune représente une des circonstances de découverte du rétrécissement mitral. En amont de l'oreillette gauche, il y a la circulation pulmonaire. L'hyperpression auriculaire gauche va se transmettre au niveau de la circulation pulmonaire et entraîner une hypertension pulmonaire qui va se traduire sur le plan clinique par l'apparition d'une dyspnée d'effort. La dyspnée d'effort, c'est de mettre au symptôme d'un tableau clinique appelé l'insuffisance cardiaque gauche. L'hypertension pulmonaire est de type postcapillaire. L'hypertension pulmonaire postcapillaire est caractérisée par une augmentation de la pression dans les capillaires pulmonaires, une augmentation de la pression dans l'artère pulmonaire et alors que les résistances artérieures pulmonaires RAP sont normales. Lorsque la pression dans les capillaires pulmonaires augmente de manière importante et qu'elle dépasse les 30 mm de mercure, cela se traduit cliniquement par une crise d'œdème aiguë du poumon OAP. L'hypertension pulmonaire postcapillaire est une hypertension pulmonaire réversible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que lorsqu'on intervient et qu'on lève cet obstacle mitral, représenté par le rétrécissement mitral, en post-intervention les pressions pulmonaires diminuent et se normalisent. En revanche, en l'absence de traitement, l'hypertension pulmonaire postcapillaire va évoluer vers une hypertension pulmonaire post- et précapillaire appelée hypertension pulmonaire mixte qui est caractérisée par une augmentation très importante des pressions au niveau capillaire pulmonaire, au niveau de l'artère pulmonaire et ici les résistances artérieures pulmonaires sont augmentées. Pourquoi ? Au fil des années, l'hypertension pulmonaire finit par altérer la paroi des artérioles pulmonaires et une fibrose artériolaire pulmonaire va se développer et c'est cette fibrose artériolaire pulmonaire qui augmente les résistances artérielles pulmonaires et qui est responsable de la partie précapillaire de l'hypertension pulmonaire. La partie postcapillaire étant secondaire étant due au rétrécissement mitral. L'hypertension pulmonaire mixte est une hypertension pulmonaire partiellement irréversible car après la levée du barrage mitral, en post-intervention, les pressions pulmonaires diminuent mais parfois il peut persister un certain degré d'hypertension pulmonaire appelée hypertension pulmonaire résiduelle qui est due à la fibrose artériolaire pulmonaire. En amont de la circulation pulmonaire, il y a les cavités cardiaques droites notamment le ventricule droit. Face à cette hypertension pulmonaire, le ventricule droit va s'hypertrophier, c'est-à-dire que ses parois vont s'épaissir et il va se dilater. Lorsque la dilatation du ventricule droit est importante, on va voir la dilatation également de l'orifice tricuspide. Il en résulte une insuffisance tricuspide fonctionnelle. Cette insuffisance tricuspide fonctionnelle va retentir sur l'oreillette droite en la dilatant et en augmentant la pression auriculaire droite. La pression auriculaire droite va retentir sur les pressions veineuses périphériques. On va avoir une augmentation des pressions veineuses périphériques qui va donner un tableau d'insuffisance cardiaque droite qui se traduit cliniquement par la présence d'une turgescence spontanée des jugulaires, une hépatomégalie lisse et douloureuse, c'est le foie cardiaque, un reflux hépatojugulaire et des œdèmes des membres inférieurs. En résumé, un rétrécissement mitral serré avec une surface mitrale inférieure à 1,5 cm2 va donner un tableau d'insuffisance cardiaque gauche qui se traduit cliniquement par une dyspnée d'effort et cette dyspnée d'effort sera d'autant plus importante que la surface mitrale sera petite. En l'absence de traitement, l'évolution se fera vers un tableau d'insuffisance cardiaque globale qui associe des signes d'insuffisance cardiaque gauche et des signes d'insuffisance cardiaque droite. On passe à la clinique. Il faut savoir que le diagnostic de rétrécissement mitral est un diagnostic clinique et qu'il est basé sur l'auscultation du foyer mitral. Avant l'auscultation, il y a la palpation du foyer mitral. Il faut poser la paume de la main au niveau du foyer mitral qui siège au niveau du quatrième et cinquième espace intercostale gauche sur la ligne médio-claviculaire. Parfois, on va palper un frémissement diastolique appelé frémissement catère. Le frémissement catère est inconstant. Cela veut dire que l'absence de frémissement catère ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rétrécissement mitral. En fait, le temps de l'examen cardiaque qui permet de poser le diagnostic de rétrécissement mitral, c'est l'auscultation du foyer mitral. On ausculte le patient dorsenu en décubitus dorsal, le stéthoscope posé au niveau du foyer mitral. Si dans cette position, l'auscultation est incertaine, on ausculte le malade après l'avoir mis en décubitus latéral gauche et en expiration forcée. L'auscultation va montrer, en cas d'existence de rétrécissement mitral, la présence d'un souffle diastolique appelé roulement diastolique qui a les caractéristiques suivantes. Il a les caractéristiques d'un souffle éjectionnel, c'est-à-dire qu'il commence après le B2 et se termine avant le B1. Il est protodiastolique. En début de diastole, on l'entend tout le long de la diastole et avant la systole suivante, son intensité augmente. On parle de renforcement pré-systolique RPS du roulement diastolique et le renforcement pré-systolique du roulement diastolique correspond à la systole auriculaire. Entre le B2 et le début du roulement diastolique, il y a un bruit surajouté qui correspond au claquement d'ouverture de la mitrale COM. L'intensité du B1, je rappelle que le B1 correspond à la fermeture des valves mitrales. L'intensité du B1 est augmentée, on parle d'éclat du B1. L'association claquement d'ouverture de la mitrale, roulement diastolique et l'éclat du B1 forme la triade de durosie. Cette triade de durosie est retrouvée de manière complète dans les rétrécissements mitraux à valves peu remaniées, encore souples. Dans le rétrécissement mitral calcifié, le claquement d'ouverture de la mitrale disparaît et l'intensité du B1 est très diminuée, voire même abolie. Dans le rétrécissement mitral en fibrillation atriale, le renforcement pré-systolique du roulement diastolique disparaît. Pourquoi ? Parce que dans la fibrillation auriculaire, il n'y a pas de systole auriculaire. On doit compléter l'auscultation du foyer mitral par l'auscultation du foyer pulmonaire et lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire, l'intensité du B2 pulmonaire est augmentée. On parle d'éclat du B2 pulmonaire. On doit également ausculté les foyers aortiques et tricuspides à la recherche d'éventuelles valvulopathies associées, car comme on l'a dit dans le chapitre éthiologie, le rétrécissement mitral rhumatismal peut être associé à une autre valvulopathie rhumatismale aortique et ou tricuspide. L'examen clinique doit être complétée par des examens complémentaires, la radiographie thoracique, l'électrocardiogramme et les codoplaires cardiaques. La radiographie thoracique va montrer une dilatation de l'oreillette gauche qui va donner un aspect triangulaire au cœur appelé silhouette mitrale. Dans les formes avec hypertension pulmonaire, la radiographie thoracique va montrer une dilatation du tronc et des branches de l'artère pulmonaire ainsi qu'une accentuation de la trame vasculaire pulmonaire. L'électrocardiogramme va montrer des signes d'hypertrophie auriculaire gauche dans les rétrécissements mitraux très serrés et évolués. Au signe d'hypertrophie auriculaire gauche, on va avoir des signes d'hypertrophie ventriculaire droite voire même des signes d'hypertrophie bi auriculaire, hypertrophie auriculaire gauche plus hypertrophie auriculaire droite. L'échodoplaire cardiaque est un examen systématique devant tout rétrécissement mitral. Il va permettre de confirmer le diagnostic de rétrécissement mitral en montrant une surface mitrale inférieure à 2,5 cm². C'est la définition du rétrécissement mitral. Le Doppler va montrer une augmentation du gradient de pression diastolique entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Plus la surface mitrale est petite, plus ce gradient sera élevé. Cet examen permet d'apprécier le degré de remaniement des valves et des cordages et ceci a un intérêt thérapeutique très important comme on le verra dans le chapitre traitement. Ainsi, il permet de distinguer le rétrécissement mitral à valve souple peu remanié du rétrécissement mitral à valve très remanié, calcifié. Cet examen permet d'évaluer le retentissement cardiopulmonaire du rétrécissement mitral par la mesure des dimensions et des volumes de l'oreillette gauche, des cavités cardiaques droites et des pressions artérielles pulmonaires. Plus le rétrécissement mitral est serré, plus les pressions pulmonaires seront augmentées. On doit rechercher de manière systématique la présence d'un thrombus dans l'oreillette gauche. Et à ce propos, il faut savoir que la sensibilité de l'échocardiographie transœsophagienne est supérieure à celle de l'échocardiographie transthoracique dans la détection des thrombies intra-auriculaires gauche. Enfin, cet examen permet de faire un bilan lésionnaire avec la recherche d'éventuelles valvulopathies associées aortiques et tricuspides. Ici, nous avons une photo écho qui montre la mesure de la surface mitrale représentée par ces petits points bleus. Sur cette photo, la surface mitrale est égale à 3 cm². Ce patient n'a pas de rétrécissement mitral puisque sa surface mitrale est supérieure à 2,5 cm². Sur cette photo, qui montre également la mesure de la surface mitrale, ici, la surface mitrale est égale à 0,8 cm². Ce patient a un rétrécissement mitral puisque la surface mitrale est inférieure à 2,7 cm². On peut dire qu'il a un rétrécissement mitral serré puisque sa surface mitrale est inférieure à 1,5 cm². On passe aux complications. Tout d'abord, les complications hémodynamiques. On les a citées tout le long du cours. Il s'agit de l'insuffisance cardiaque gauche, de l'œdème aigu du poumon et de l'insuffisance cardiaque globale qui associent des signes d'insuffisance cardiaque gauche et des signes d'insuffisance cardiaque droite que l'on voit dans les rétrécissements mitraux très serrés, évolués et qui n'ont pas été traités. Il y a les troubles du rythme auriculaire, notamment la fibrillation auriculaire qui peut compliquer aussi bien les rétrécissements mitraux serrés avec surface mitrale inférieure à 1,5 cm², que les rétrécissements mitraux moyennement serrés avec surface mitrale supérieure à 1,5 cm². On a également des complications thrombo-emboliques, accidents vasculaires cérébrales, ischémie aigu des membres inférieurs, infarctus du myocarde, infarctus mésentérique, etc. Dans le rétrécissement mitral d'origine rhumatismale, il peut y avoir des rechutes de rhumatisme articulaire aigu, d'où l'intérêt de la prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu pour éviter ces rechutes de R1. Il y a également l'endocardite infectieuse. C'est une infection qui est caractérisée par la greffe d'un germe microbien au niveau de l'endocarde valvulaire. C'est une pathologie qui est très grave, d'où l'intérêt de sa prévention. On passe au traitement. Tout d'abord le traitement médical qui repose sur la prévention et la prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu de l'endocardite infectieuse. Le traitement et la prévention de l'insuffisance cardiaque et les anticoagulants. Anticoagulants qui sont indiqués chez les malades qui sont en fibrillation auriculaire. Chez les malades également qui sont en rythme sinusal, lorsqu'il y a des antécédents personnels thrombo-emboliques. Chez les malades en rythme sinusal, lorsque l'échocardiographie montre une oreillette gauche dans toutes ces situations. Le traitement anticoagulant est indiqué. Deuxièmement, il y a la levée mécanique du barrage mitral, c'est-à-dire de la sténose mitrale, qui est indiquée dans les rétrécissements mitraux symptomatiques, c'est-à-dire chez les malades qui sont dyspénéiques et qui ont à l'échographie un rétrécissement mitral serré avec une surface mitrale inférieure à 1,5 cm². Quelles sont les techniques que l'on va utiliser pour la réalisation de la levée mécanique du barrage mitral ? La levée du barrage mitral peut se faire soit par cathétérisme cardiaque, on parle dans ce cas de dilatation mitrale percutanée ou bien par chirurgie. Premièrement, la dilatation mitrale percutanée. Je vais donner les grandes lignes de la procédure. La dilatation mitrale percutanée se fait dans une salle de cathétérisme cardiaque sous anesthésie locale, sous contrôle radioscopique par amplificateur de brillance en utilisant un cathéter, une sonde qui est munie d'un ballonnet à son extrémité. L'opérateur introduit une sonde en fonctionnant la veine fémorale après une petite anesthésie locale. Il monte la sonde le long de la veine fémorale, le long de la veine cave inférieure et il introduit la sonde dans l'oreillette droite. Une fois que la sonde est dans l'oreillette droite, il franchit, comme on le voit sur ce schéma, le septum interauriculaire et la sonde va se retrouver, ou plutôt l'extrémité de la sonde va se retrouver dans l'oreillette gauche. puis il traverse l'oreillette mitral et la sonde va se retrouver dans le ventricule gauche, comme le montre le schéma B. Une fois que l'extrémité de la sonde est dans le ventricule gauche, il gonfle légèrement le ballonnet et il le place au niveau de l'orifice mitral. Une fois que le ballonnet est au niveau des valves mitrales, il gonfle prudemment le ballonnet pour ouvrir les fameuses surfaces commissurales afin d'agrandir la surface mitrale. La dilatation mitrale est indiquée dans les rétrécissements mitraux à valves modérément remaniées, souples et mobiles. Cette technique est en revanche contre-indiquée dans le rétrécissement mitral calcifié. Elle est également contre-indiquée dans le rétrécissement à valves souples lorsque l'échographie montre l'existence d'une valvulopathie aortique et ou tricuspide qui relève d'un traitement chirurgical et lorsque l'échocardiographie montre l'existence d'un thrombus dans l'oreillette gauche. Lorsque la dilatation mitrale est contre-indiquée, les malades sont orientés en chirurgie. C'est une chirurgie qui se fait à cœur ouvert, sous anesthésie générale et sous circulation extra-corporée. Il faut savoir qu'il y a deux types de chirurgie. Le premier type concerne les valves mitrales du malade. Ce type de chirurgie est appelé commissurotomie mitrale à cœur ouvert, CCO. Le deuxième type de chirurgie consiste à remplacer les valves mitrales. C'est le remplacement valvulaire mitral. Premièrement, la commissurotomie mitrale à cœur ouvert, son principe consiste à ouvrir, à libérer les symphysies commissurales mitrales pour agrandir la surface mitrale. Elle est indiquée dans le rétrécissement mitral à valve souple lorsque la dilatation mitrale percutanée n'est pas autorisée. C'est-à-dire chez les malades qui ont une valvulopathie associée qui nécessite une chirurgie. Dans ce cas-là, le chirurgien, au niveau de l'orifice mitral, il va faire sa commissurotomie mitral. Ensuite, il va corriger les valvulopathies associées. Chez les malades qui ont un thrombus dans l'oreillette gauche, le chirurgien, dans un premier temps, il va enlever le thrombus. On parle de thrombectomie. Dans un deuxième temps, il va ouvrir les symphysies commissurales, c'est-à-dire réaliser la commissurotomie mitrale. Le deuxième type de chirurgie, c'est le remplacement valvulaire mitral. Il consiste à enlever les valves mitrales et à les remplacer par une prothèse qui va s'ouvrir en diastole pour laisser passer le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche et qui va se fermer en systole. Dans notre pays, comme on l'a dit dans le chapitre éthiologique, le rétrécissement mitral et le plus souvent d'origine rhumatismale, on le retrouve le plus souvent chez le sujet jeune. Le type de prothèse qui sera mis en place, ce sera une prothèse mécanique. Le principal inconvénient des prothèses mécaniques, c'est leur thrombogénicité, c'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner des complications thrombo-emboliques, d'où la nécessité après la chirurgie de mettre les malades de traitement anticoagulant à vie. Le remplacement valvulaire mitral est indiqué dans les rétrécissements mitraux et appareils sous-valvulaires très remaniés, très abîmés, c'est-à-dire les rétrécissements mitraux à valve calcifiée. Je vous ai mis un récapitulatif sur la prise en charge du rétrécissement mitral. Après avoir posé le diagnostic de rétrécissement mitral grâce à l'examen clinique et plus précisément grâce à l'auscultation du foyer mitral, l'échodoplaire cardiaque est systématique. Si le malade est asymptomatique, c'est-à-dire s'il n'est pas dyspnéique, et si à l'échographie la surface mitrale est supérieure à 1,5 cm², c'est-à-dire si le rétrécissement mitral est moyennement serré, le malade relève d'un suivi cardiologique avec des contrôles éco-cardiographiques réguliers. Pourquoi ce suivi est nécessaire ? Parce qu'au fil des années, un rétrécissement mitral moyennement serré peut évoluer vers un rétrécissement mitral serré. Lorsque l'examen clinique et l'échodoplaire cardiaque montrent un patient qui est symptomatique, c'est-à-dire dyspnéique, avec une surface mitrale inférieure à 1,5 cm², c'est-à-dire un rétrécissement mitral serré, dans ce cas-là, c'est l'indication de la levée mécanique du barrage mitral. La levée mécanique du barrage mitral se fera par cathétérisme cardiaque, c'est-à-dire par dilatation mitrale lorsqu'il s'agit de rétrécissement mitral à vagues peu remaniées, quand l'échographie ne montre pas de vagues biolopathies associées et ne montre pas de thrombus dans l'oreillette gauche. La levée du barrage mitral se fera par commissurotomie à cœur ouvert lorsqu'il s'agit d'un rétrécissement mitral à vagues peu remaniées, mais qu'à l'écho il y a une valvulopathie aortique et ou tricuspique qui nécessite un traitement chirurgical ou bien lorsque l'échographie montre la présence d'un thrombus dans l'oreillette gauche. La levée du barrage mitral consistera à remplacer les valves mitrales par une prothèse le plus souvent mécanique et sera suivie d'un traitement anticoagulant à vie lorsqu'il s'agit d'un rétrécissement mitral calcifié. Voilà, c'est la fin du cours. Avant de terminer, je tiens à préciser que ce cours complet et détaillé est disponible au niveau du site La Faculté quatrième année cardiologie. Vous pouvez envoyer vos questions à cette adresse mail et j'y répondrai. Enfin, je voudrais signaler que dans les librairies qui vendent les livres de l'OPU, il y a trois livres qui sont destinés aux étudiants quatrième année module de cardiologie. Le premier livre est intitulé traitement antithrombotique en pratique médicale. Dans ce livre, il y a le traitement anticoagulant, le traitement thrombolytique, le traitement antiagrégant plaquettaires qui font partie de votre programme. Il y a également le traitement médical en cardiologie et la prévention cardiovasculaire qui font partie de votre programme. Et enfin, le troisième livre est intitulé examen cardiovasculaire clinique et complémentaire. Dans ce livre, il y a l'examen clinique, l'électrocardiogramme normal, l'électrocardiogramme pathologique, la radiographie thoracique, les examens cardiologiques non-invasifs, les examens cardiologiques invasifs qui font également partie de votre programme. Merci pour votre attention et bon courage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada